c'est bon salut à tous et merci de nous Regardez sur Malacatélévision, bienvenue dans cette émission, dans votre émission 10 minutes show Et on se retrouve cette semaine pour parler des gars qui gagnent beaucoup d'argent, tout plein d'argent Grosse communication autour de cette superbe chanson On sait aussi que les chanteurs sont proches des footballeurs C'est le cas de Trésor Amputou qui est revenu également sur le dernier album d'Efali Hippoupa Et il chantait donc au volant de son ganos, le roi manitoulé Sous qu'à la tragédie Eh ma mère Eh bien ma mère Manitou mon téma On est là que c'est sur vos lieux, les gâtiment du coeur Eh ma mère Sofie-mère, monsieur, s'agilise Viens à la vérité, s'il y a un amour Mesdames et messieurs, restez avec nous sur Malayka Télévision Dans quelques instants, on va parler de ce richissime homme d'affaires russe Regarde-moi bien me les faire sans tour de force, novice Je suis le gardien de mes frères comme Hugo Boss, l'horis Je les torpille et me balade comme Van Basten Tu veux des sorties, des parades et des arrêts au lard de l'Andastène Je peux pas me taire, je dégueule sur ceux qui parlent trop mal Feu courtois qui voit les goles comme des bouffons qui tapent aux blagues Tu veux être le nouveau Barthez, un Colméta Pas la ruse, ni les paluches, faut les mains d'Akariès, pas celles de Karius Blague à part, je rap à ça, quand le talent parle, y'a pas d'hazard Que de la frappe, mes rimes seront validées, var ou pas var Et je lâche des punchlines familiers, calculer, rien n'est fait au pif Dans un langage familier, car j'utilise pas de mots de riche Je fais lever la foule, Igo, ils deviennent tout à coup idiots Quand je rense sur le pied droit et que j'enroule avec le look à coup, signaux Pas de salam à l'écart, je mets des putes et creuses l'écart Repars avec la victoire et passe de salam à Neymar Il s'appelle Dimitri Ribolevlev C'est le propriétaire de l'Aïs Monaco, équipe qui évolue en Ligue 1 française Dimitri Ribolevlev, c'est qui ? C'est cet homme russe qui a payé de sa poche l'Aïs Monaco En fait, l'Aïs Monaco, c'est sa propriété Un événement qui s'est passé il y a de cela quelques années maintenant Et aujourd'hui, l'Aïs Monaco est revenu pratiquement au premier plan de la Ligue 1 Le championnat français, pourquoi pas de la Ligue des champions Déjà, il y a une saison Le grand homme du rocher, c'est un sujet de la rédaction de 10 minutes show pour Malekia Télévisions 6 novembre 2018 Depuis un an, un Monaco Gate fait trembler la principauté autour d'un système d'influence présumé Mise en place par le puissant oligarque russe Dimitri Ribolevlev, propriétaire et président de l'Aïs Monaco Alors qu'une information judiciaire a été ouverte pour des faits de corruption Le milliardeur russe a été placé en garde à vue à la demande d'un juge monégasque Tout comme plusieurs autres protagonistes du dossier A révélé le journal Le Monde sur son site officiel En parallèle, son domicile a été perquisitionné Et su à quelques heures du match de la Ligue des champions Qui devait l'opposé au FC Bruges Au stade Luis II de Monaco Pour lui, rien ne bouge Après une année de baisse de prix de 15% Entre 2017 et 2018 La fortune de Dimitri Ribolevlev s'est stabilisée Selon les estimations du magazine Forbes Dans son enquête annuelle sur les personnalités les plus riches de la planète Le propriétaire de l'Aïs Monaco est au même niveau En 2019 qu'à l'année précédente C'est-à-dire avec un patrimoine estimé à 6,8 milliards de dollars Dans la hiérarchie des plus grosses fortunes du globe En 2018, il avait la D142ème place En 2019, il progresse et devient la D124ème fortune mondiale A ce titre et exception faite du PSG sous gouvernance d'un pays Dimitri Ribolevlev est le deuxième propriétaire le plus riche de Ligue 1 Derrière la famille Pinault au stade René 30ème Avec 29,7 milliards en 2019 Ribolevlev doit son succès financier à Oural-Kali Une entreprise spécialisée dans la production d'engrais à base de potassium Il a revendu ses parts en 2010 Pour 6,5 milliards de dollars Il est depuis la fin de l'année 2011 Le propriétaire unique de l'Aïs Monaco Un club avec lequel il a été champion de France en 2017 En avril 2016, le nom de Dimitri Ribolevlev est cité Dans le cadre du scandale provoqué par les révélations issues des Panama Papers C'est-à-dire que la presse française Dimitri Ribolevlev aurait utilisé une société écran Établie aux îles vierges britanniques pour dissimuler notamment des œuvres d'art Afin de les mettre hors de portée de son ex-épouse au moment de leur divorce Les problèmes, ça lui connaît Nous sommes encore une fois le 21 décembre 2016 Dans le cadre de l'enquête de Football Leaks Mediapart révèle que Dimitri Ribolevlev disposait d'un fonds d'investissement qui achetait en secret Le tout avec l'agent portugais, Jorge Mendes Il a été marié avec Elena Ribolevlev Épousé en troisième année d'études de médecine Et avec qui il a eu deux filles Son divorce en 2010 fut médiatisé en raison des exigences de son ex-femme Exaspérée par des supposées infidélités répétées avec de jeunes mannequins sur son yacht Elle a réclamé pas moins de 7 milliards d'euros Soit le divorce le plus cher de l'histoire jusqu'à celui de Jeff Bezos Il possède deux avions Un jet d'assaut Falcon 7X à 30 millions d'euros Un Airbus A319 à 55 millions d'euros Et bien sûr son yacht Le fameux Mayhana du nom de Safi Kadet Acquis pour 85 millions d'euros En parlant de ses oeuvres Il collectionne celles des grands maîtres Comme Picasso, le Van Gogh Monette, des gaz, chagall Et des meubles d'époque Ce patrimoine artistique abrité par le Trust Virgovia Une société immatriculée aux îles Vierges britanniques Est estimée au total à 500 millions d'euros 28ème fortune de la planète Bien évidemment, Dimitri Ribolevlev Voilà, il est à la tête de l'Est Monaco Depuis, comme je vous l'ai dit, depuis plusieurs mois maintenant On va passer au buzz de la semaine Le buzz de la semaine, c'est ce qu'ont fait vos sportifs au cours de la semaine Les belles voitures, les belles sorties Et même les scandales, c'est à retrouver Dans ce que nous, on appelle ici Les choses qui font Jaser Internet Un contrat à 120 millions d'euros par an Et 30 millions de variables C'est ce que le Real Madrid Serrait sur le point de conclure avec son équipementier Adidas Ce chiffre est sélu au confidentiel En Espagne Il est plus cohérent que la somme des 100 millions d'euros Avancés ces derniers temps Par d'autres médias d'Espagne Tel que le prouve le panorama du football européen Le club merengue est déjà à ce niveau de rémunération Dépuis au moins 2016 Du travail d'orfèvre Ça existe également sur des chaussures de football Tel que le prouve la réalisation signée Widadot Pour Pierre-Emerick Aubameyang Il a produit une paire customisée Sur le thème des Avengers et de la Panthère Noire Inspiré de la nouvelle célébration Qu'Alain Taquin d'Arsenal trouve le chemin défilé Face au stade René En Ligue Europa Elles sont d'un modèle mercurial de Nike Comment porte le joueur sur les rectangles verts ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !